Un dernier rappel sur les horaires, 9h semi-marathon, nous aurons ensuite à 10h15 la remise des récompenses ici, le temps protocolaire, ensuite à 11h30 le départ du 5 km et on terminera à 12h15 par le 10 km. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 ... Ces athlètes lors des trophées du sport au mois de juin. On va se retrouver dans quelques instants en direct. Nous aurons sur la tête de course les motos avec Ludovic Thierry et Johan Pruveau qui nous feront vivre la course en direct, en live. On aura le son sur les motos en tête de course. On n'allait pas te voir, j'étais rassurée. Au mieux également, la course du côté des Français et des régionaux. On vous présentera dans quelques instants le plateau et vous verrez qu'il est plutôt impressionnant. Un plateau concocté, préparé, alimenté par Jean-Pierre Wattel, directeur de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme. Ils ont déjà réalisé le minimum. Il ne faut pas qualifier évidemment pour les Jeux, mais ça aussi c'est important. Un plateau extraordinaire qui nous attend sur les trois épreuves avec quelques-uns des meilleurs coureurs du monde. Quand on parle de longue distance, évidemment, on pense au coureur africain. 9h53, quelques minutes du premier départ de la matinée. Ce sera le semi-marathon, on vous le rappelle, départ à 9h précisément avant de vous présenter le plateau tant chez les hommes que chez les femmes de ce semi-marathon. Un rappel sur le palmarès de l'an dernier. C'est un Kenyan, Patrick Mosin, qui l'avait emporté en moins d'une heure. 59-31, ils avaient été trois à descendre sous l'heure de course dans ce club très fermé des coureurs en moins de 60 minutes. Alfred Schellal Barkache, Kenyan également, avait pris la deuxième place en 59-32. Ça s'était joué au sprint et la troisième place avait été prise par un coureur Kenyan également par Solomon Kipchoge en 59-37. Du côté des femmes, la victoire avait été Kenyan également avec Émilie Chebet qui l'avait emporté en 1h75. Devant l'éthiopienne Adissi, Adoualem en 1h07.59 et la troisième place avait été prise par la française Manon Trapp, la triple championne de France de Cross, qui est montée sur marathon cette année, qui ne sera pas à Lille cette année parce qu'elle prépare un autre marathon pour essayer de décrocher. Mais les places sont chères. Une place sur le semi-marathon. En images, vous les découvrez avec nos amis de la production, avec l'équipe de Fred Fiolet qui est en place. Les images avec, vous le voyez, des athlètes qui se préparent. Emmanuel Rudolf Lévis qui est venu pour essayer d'améliorer son record sur la distance, qui vient de prendre la troisième place des championnats de France de Cross Country la semaine dernière à Cap Découverte dans le Tarde et qui profite de sa forme actuelle pour aller chercher un chrono. On a retrouvé, vous le voyez, Florian Carvalho qui vient de passer devant la caméra, un des meilleurs français aussi. Il est rentré dans le top 10. Il a terminé septième la semaine dernière au championnat de France de Cross également. Des coureurs qui terminent, j'allais dire, leur hiver entre les labours et les courses sur route parce que quand on a la forme et quand on peut aller vite en Cross Country, on est capable d'aller chercher un chrono sur le semi-marathon, par exemple. En sachant également que cette année auront lieu les championnats d'Europe de semi-marathon à Rome et il y a des places à prendre pour rentrer en équipe de France. Des athlètes qui sont en place sur la ligne de départ, vous le voyez. Quelques coureurs nationaux, on vous en parlait à l'instant. Également quelques coureurs régionaux qui profitent de l'occasion pour aller chercher un chrono. Samuel Kibet, qu'on aperçoit également l'athlète Oudgrande à l'échauffement. Shadra Koch, que vous venez de découvrir aussi, un athlète italien qu'on découvre aujourd'hui dans les rues Lélois. C'est Sarre, Mestri avec un record à 1h25. Les meilleures françaises sont là également avec notamment Laetitia Blenven que je crois avoir aperçu. Margot Siraki que vous apercevez, Thomas Deleu, excellent athlète régional qui lui aussi est monté depuis 2-3 ans sur le marathon. Benjamin Choquer qui est encore avec la veste de survêtement, record personnel à 1h01 international. Français sur semi-marathon, un record personnel aussi à 2h07 sur le marathon. Vous voyez, les meilleurs, quelques-uns des meilleurs françaises sont venus aujourd'hui à Lille sur cette distance. Alors une inconnue, c'est la météo. Les conditions sont un peu fraîches. Ça n'est pas un problème. Il n'y a pas de vent. C'est plutôt une bonne chose. La seule petite inquiétude qu'on peut avoir, c'est cette petite bruine qui tombe, qui rend le sol mouillé et qui risque à certains endroits du parcours de ralentir un peu les coureurs parce que les appuis ne seront pas les mêmes. Ça peut être glissant. On est sur un parcours urbain. Il faudra se méfier des parties peintes, des zones piétons, des bandes blanches. Il faudra se méfier de la partie un peu plus sinueuse dans la citadelle. Une allée macadamisée mais qui est un peu sinueuse. La météo va être un peu déterminante dans les performances aujourd'hui. Nous sommes sur la ligne de départ à moins de 5 minutes du départ. Vous le voyez, départ dans 4 minutes avec, c'est certain, une belle course. Ludovic Thierry sur la moto tête de course homme. Johan Pruveau sur la moto tête de course femme. On les retrouvera dans quelques instants. Voilà, Margot Serraki, vous la voyez, championne de France la semaine dernière de cross-cours. Elle a tenté cet hiver de monter sur marathon. C'était à Séville. Elle a malheureusement abandonné un peu après la mi-course. On la retrouvera sur le semi-marathon. Valentin Gondouin, excellent spécialiste aussi, sélection en équipe de France, champion de France du 10 000 mètres sur piste. Vice-champion de France sur 10 km cette année également. Qui connaît Lille, qui était venue l'an dernier. Mais sur le 5 km et qui a pris goût aux longues distances et qui a envie de frapper fort aujourd'hui. Allons chercher son record personnel, certainement avec un chrono inférieur à 1h1.27 qui est son record personnel. Des bandes blanches. Il faudra se méfier de la partie un peu plus sinueuse dans la citadelle. Une allée macadamisée mais qui est un peu sinueuse. La météo... Voilà, les cours africains qui sont en place côté féminin. On va faire un point dans quelques instants avec notamment Chez Langat, la Kenyane, qui découvre le semi-marathon. Elle a un record sur 10 km à 30 minutes et 50 secondes. Elle court sur la distance pour la première fois. On suivra également Viola Shep Ngueno, une autre athlète kenyane. Record personnel à 1h08 sur la distance et 31.08 sur le 10 km. Côté belges également. On a nos voisins belges qui vont venir en nombre. Aujourd'hui, Juliette Thomas, qui a un record personnel à moins d'1h10, 1h09.48 qu'on suivra également. Et puis, côté français, je vous le disais, Laetitia Blenven, la Brestoise du Stade Brestois, podium la semaine dernière à Cap Découverte, qui vient aujourd'hui pour découvrir la distance et également son premier semi-marathon. Margot Serraki, je vais vous en parler à l'instant. La nordiste qui est maintenant licenciée au club du pays de Fontainebleau, athlétisme, qui vient faire un chrono. Peut-être aller titiller les 1h10, puisqu'elle a un record à 1h11. Est-ce que c'est bon ? Et on terminera par une athlète qu'on connaît bien ici à Lille. C'est Marie Perrier. Marie Perrier est mauricienne. Elle représente Lille-Maurice. Elle a de nombreux records nationaux de son pays, qu'elle avait notamment battu à Lille. et elle essaiera aujourd'hui de faire mieux que sa meilleure marque. 1h11.13. Vous le voyez, les athlètes sont en place. On est à une minute du départ. On va retrouver Johan, on va retrouver Ludo dans quelques instants. Ludo, est-ce que tu nous reçois ? Voilà, des athlètes qui sont en place. Vous avez vu la main sur la montre, sur le chrono. Attention au départ. Est-ce que tu m'entends l'arrivée ? Oui, on t'entend parfaitement, Ludo. On te reçoit très bien. Tu dois te trouver devant la ligne de départ, où le départ maintenant est imminent. Allez, première course de la martinée, avec le départ du semi-marathon qui va être donné dans quelques instants. Ça y est, top, c'est parti ! C'est parti pour les 8700 coureurs qui se sont élancés à l'instant. Départ toujours impressionnant quand on se trouve sur le podium et sur la ligne de départ. Parce que ce départ va se faire pendant plusieurs minutes. On aura une longue envolée de plus de 8700 coureurs. Il a fallu arrêter les inscriptions à 12 000 pour des raisons de sécurité. Mais sachez que les trois distances sont pleines, j'allais dire. Les inscriptions ont été stoppées il y a pratiquement deux mois maintenant. C'est complet depuis très longtemps. C'est vous dire l'engouement pour ces épreuves. Ludo sur le dos. Est-ce que tu me reçois, Patrice ? Je te reçois. Eh bien, parfait. Alors, j'ai un petit retour pour le moment, mais on va régler ça rapidement. On est parti depuis une minute et cinq secondes maintenant. Tu as dû voir les images, je pense, à la caméra. Cette petite tour de jour qui vient nous battre pour le moment, ça se passe plutôt bien. Les coureurs sont partis avec un plateau extraordinaire, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment. Avec les Français, puis Florian Carvalho qui va être un des lièves de la course. Voilà, côté Français, on va avoir un superbe plateau. Les meilleurs Français sont présents, on le disait. À la clé, on a quand même un chrono avec une sélection potentielle pour les championnats d'Europe de semi-marathon qui auront lieu à Rome au mois de juin cet été. Donc, côté Français, on suivra Valentin Gondouin. Il a le dossard 61. Benjamin Schocker, le 62. Emmanuel, Rudolf, Lévis, dossard 63. Donovan, Christian, le breton qui fait ses débuts, enfin qui a un record à 1h02, mais qui peut faire beaucoup mieux avec le dossard 66. Et Florian Carvalho qui servira de lièvre tout au moins en début de course. Il lancera ce peloton certainement jusqu'au dixième kilomètre. Ludo, on va rester avec toi. Un petit mot sur ce parcours. Ce parcours est roulant. Il n'y a pas de vent dans les rues lilloises aujourd'hui. Une seule inquiétude, c'est l'état du sol qui est légèrement humide. Il va falloir être prudent lorsqu'on prend les virages. Oui, Patrice, on est revenu dans le bout de 14 pour rapidement sur le boulevard. On est au premier kilomètre, on est à 2,48 pour le premier kilomètre. Avec, bien sûr, le port qui est Kitu Calissus, qui est prévu de passer en 28 minutes et 30 secondes. Donc on est un petit peu plus de 46, 2,48 sur ce premier kilomètre. Et voilà, on rentre dans l'eau de la liberté. Voilà, la réception est moyenne. On va essayer de régler cela pour avoir une réception moins hachurée. Alors, vous le voyez, pas de chrono sans lièvre. Alors, pour les néophytes, le lièvre, ça n'est pas le petit animal qui court vite. C'est simplement un coureur qu'on appelle le pisseur, pari avec nos amis anglais, qui va rythmer la course. On a décidé de partir sur des bases de 28, 30 aux 10 kilomètres. Et le pisseur, c'est lui qui va donner le rythme aux favoris, aux coureurs, qui est allés dans sa foulée et qui n'ont pas besoin de se préoccuper du chrono. Ça va arriver dans quelques instants au passage devant le podium. Amis spectateurs, vous allez être de plus en plus nombreux dans la matinée. Donc, on va bien sûr encourager, applaudir les coureurs. On est quelque part aux alentours du... Oui, je vais essayer de la mettre au plus haut. ... du chrono, les 1500 mètres de course avant le deuxième kilomètre. Et toujours le lièvre qui est aux avant-postes. Calistus Kitu, qui emmène ce beau monde avec le groupe de favoris, emmené par Kibet, Samuel Kibet, bien calé dans la foulée du lièvre. Allez, ça va passer devant nous dans quelques instants. Les motos ouvreuses qui précèdent la course. Et puis, les hommes de tête dans quelques instants. Un gros plan sur la foulée de ces coureurs. C'est toujours, toujours impressionnant de voir leurs appuis. Allez, on va les encourager. Au passage, la voiture chrono qui précède de quelques mètres les coureurs. Ça arrive avec les hommes forts de ce semi-marathon. Toujours Calistus Kitu et un peloton groupé d'une douzaine de coureurs. 100% africains. L'Ouganda, le Kenya, l'Ethiopie, Valentin Gondouin, premier français, très bien placé. Excellent départ. Florian Carvalho, Benjamin Schocker, Donovan Christian également. Emmanuel Rudolf Livist également bien placé juste derrière. Et l'italien César et Mastri. Les français sont bien partis. Derrière, on retrouve les meilleurs régionaux avec Thomas Deleu qui emmène ce petit groupe. Salut Thomas. Allez, bonne course aux garçons. On va les soutenir. Nos coureurs régionaux qui profitent de cette aspiration avec les meilleurs. Juste derrière, dans le groupe qui suit derrière, les premières féminines sont déjà là. Chella Chellangat, Viola Chepengueau. Et on va suivre, bien sûr, les premières françaises et régionales qui ne devraient pas tarder à arriver. C'est parti vite également côté féminin. Oui, c'est parti. C'est un très très bon travail de Calistus Kitu. Est-ce que tu me reçois mieux d'ailleurs ? Marco Serraki, Ludo, je t'interromps, qui passe devant nous. La championne de France de Croscourt qui est bien cachée, bien au chaud, j'allais dire, au milieu du peloton. On revient avec toi Ludo sur la tête de course. Voilà, Calistus Kitu, toujours Lièvre évidemment. Pacer, comme tu l'as dit, qui emmène parfaitement cette courte. Cours Kényan et Ougandais, ils sont 2, 4, 6, 8, 10, 11 heures encore dans ce groupe. Mais ça va très très vite parce que déjà, après la tête de course, on est en file indienne. Voilà, Ludo, on va te retrouver. La liaison n'est pas extraordinaire. Si on devait lui donner une note, on lui irait aller 5 ou 6 sur 10. On va être gentil. Mais on va essayer de régler ces problèmes de coupure. On l'a bien compris, Ludo, en tête de course, c'est parti très vite. Nous, derrière, on a pu faire un point sur les meilleurs Français qui sont juste derrière, dans le deuxième groupe. Derrière, emmené par Florian Carvalho, qui est le deuxième Lièvre pour le groupe des coureurs français. Avec tous les favoris, ils sont tous là. Valentin Gondouin, Benjamin Schocker, Emmanuel, Rudolf Lévis, Donovan Christiane. Et puis, derrière, un peu plus loin, les premières athlètes féminines sont parties très vite, à mon avis. On va faire le point dans quelques instants. Et Margot Serraki a fait un bon départ devant Laetitia Blenven, deuxième française, pour l'instant. On va essayer de retrouver Johan sur la deuxième moto. Johan, où te trouves-tu ? Certainement pas très loin de la tête de course féminine. Oui, je t'entends, je t'entends, Patrice, et je vous entends, Ludo. Effectivement, Ludo, ça a coupé un peu avec la liaison. On est en train de remonter avec mon motard, comme on a donné le départ. Je suis monté juste derrière, je suis en train de remonter le boulevard de la Liberté pour pouvoir rejoindre l'ensemble de la tête de course féminine. Dès que j'y suis, je vous fais un petit signe. Voilà, Johan, on va te retrouver quand tu le souhaites. Tu n'hésites pas à intervenir. Ce sera bien de faire un petit point sur la tête de course avec les meilleurs Français. On décrochera avec les premières féminines et on suivra. On va avoir du travail ce matin. Également, la course des meilleures Françaises. Margot Serra, qui est Laetitia Blenven, qu'on va suivre de très très près. Nous, ici, sur la ligne d'arrivée, on a ces magnifiques images que vous découvrez. Et on a les meneurs d'allure qui passent devant nous. On va les saluer. 1h30, les meneurs d'allure. Voilà, 1h30, 1h40, 1h50, 2h, 2h10, je crois même. Merci aux meneurs d'allure qui vont rythmer la course des anonymes, de ceux qui ont choisi de s'élancer aujourd'hui pour aller faire une performance. Allez, amis coureurs, c'est le jaune qui domine aujourd'hui. Couleur des t-shirts offerts à tous les participants avec le sponsor, le partenariat de Nike. Est-ce que vous allez bien, amis coureurs ? Un petit signe au passage, faites-nous signe. Allez, bonne course, c'est le début. Soyez réguliers, soyez prudents, ne glissez pas surtout. Et puis, on vous retrouve tout à l'heure quand vous repasserez devant nous. Bonne course, en tout cas. 9 minutes de course, Ludo, on a dû passer au 3ème kilomètre. Oui, j'ai fait un pointage derrière pour aller voir effectivement les Français avec Valentin Gondouin qui est seul devant le groupe des Français emmené par Florian Carvalho parce qu'effectivement, il y a un lièvre pour les Français, donc avec Florian et Valentin Gondouin se trouvent entre les deux groupes, entre le groupe de terre et le groupe des Français. Je me retourne pour voir Valentin, en train peut-être de laisser reprendre le groupe de Paul Carvalho, ce qui serait plus raisonnable s'il veut faire un gros chrono aujourd'hui parce qu'évidemment, sinon, il va courir seul à la chasse des coureurs kenyans et éthiopiens. Et le groupe qui décroche le groupe à l'arrière, ça décroche à l'arrière. C'est Francis Cametto qui est débuté sur ce semi-marathon. Mais c'est toujours pour le moment, évidemment, le caliste Pitu qui emmène ce peloton. Et on va passer dans quelques instants, évidemment, au 4ème kilomètre. Je te fais un top au 4ème kilomètre, Patrice. On te retrouve au 4ème kilomètre, on l'a bien compris, des hommes forts. Vous le voyez, Dostar 65, c'est le premier à faire les frais du tempo mis en place par Calistus Kipto. C'est Francis Cametto qui est en train de décrocher avec le Dostar 65. Ça va être une course à l'usure. On va décrocher par l'arrière avec le... Allez, bon anniversaire Gwen ! On le redit en criant. Bon anniversaire Gwen ! Voilà, c'est dit, il nous a entendus au passage devant nous. Il y a des messages personnels ici. Et on est impressionnés de ce peloton qui n'en finit pas. Amis coureurs qui passait devant nous, faites-nous un petit signe. Allez, salut à toutes et à tous. Pratiquement 2 kilomètres, tout va bien ? Faites-nous un petit signe si tout va bien. On est très heureux de vous accueillir dans les rues de l'île. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, plus de 8700 au départ du semi-marathon. Et cette ligne droite du boulevard de la Liberté est impressionnante. Parce qu'elle est noire de monde, il n'y a que du coureur du début à la fin. Vous êtes en place, vous êtes dans la place j'allais dire. Et on vous remercie, on vous souhaite une très bonne course en tout cas. 11 minutes 10, Patrice, au 4ème kilomètre. On est toujours sur des allures de 59 minutes à l'arrivée. On est sur le chemin du train de l'os autour de la citadelle. Bien sûr, très fréquenté habituellement. Mais là aujourd'hui, c'est très calme parce que tout est bloqué évidemment. Mais quelques joggeurs qui regardent quand même passer cette troupe de kenyans qui est bien sûr sur ce parcours, c'est quand même un peu la difficulté de ce circuit avec effectivement une chaussée qui n'est pas complètement stabilisée. Mais les kenyans, les éthiopiens et les zougans survole ce chemin de Patrice. Oui, merci Ludo. Toujours sur des bases de moins d'une heure. On voit que ça va vite. Regardez, plein écran, le travail du Lièvre, Calistus Kipto qui pour l'instant réalise un sans faute. Il est régulier et derrière, on a encore 7-8 coureurs qui sont encore capables de tenir le rythme. Ça va s'égrainer évidemment au fil de kilomètres. Alors un semi-marathon, je suis à côté de Fanny Pruveau qui connaît bien la distance puisqu'elle a remporté deux fois le titre de championne de France sur cette distance. Fanny, on n'est pas encore au cinquième kilomètre. Pour l'instant, c'est le hors d'oeuvre. On rentre tranquillement dans la course. Un semi-marathon se joue après le 15ème kilomètre. Là pour l'instant, on s'économise, on en garde au maximum sous le pied. C'est vrai que généralement au semi, on a un peu de mal vers le 17ème, 17-18ème. Donc je pense qu'il faut un peu gérer, toujours dans ses allures. Donc là, ils vont quand même vite. Mais une fois passé le 17ème, je pense qu'après, c'est là où ça se fait. Et il faut tout donner. Et il faut tout donner. On se retrouvera tout à l'heure après le 17ème. Fanny, on verra comment ça se passe. En tout cas, ça va vite pour les hommes de tête. Johan, on te retrouve sur la deuxième moto alors qu'on a un autre meneur d'allure qui passe devant nous, 1h50. Et on a un coureur déficient visuel qui passe là. On va le saluer également, présent au cœur du peloton. Johan, avec toi sur la tête de course féminine. Oui, je n'y suis pas Patrice parce qu'on a eu vraiment beaucoup de monde à remonter. On a pris l'option de les récupérer à la citadelle. D'accord, donc on attend que tu puisses récupérer les coureurs. Nous, on apprécie le spectacle parce que voir passer ces coureurs anonymes devant nous, aussi nombreux, c'est un vrai spectacle. Et on aime bien prendre la température un peu avant le deuxième kilomètre. Passage devant l'écran géant. Vous allez peut-être pouvoir vous voir même en passant devant l'écran géant. On vous a vu. Ludo. 14 minutes, secondes. 14,02 au 5 km, Patrice. C'est toujours très, très rapide, comme tu peux le constater. Et c'est un signe parce que le Lièvre a 3,3 mètres derrière. Les autres connaissent ses allures. Et ils ont laissé effectivement 2, 3 mètres, voire 5, 6 mètres entre le Lièvre et eux-mêmes. Ils sont maintenant 4 et 4,8 et un autre. Il y en a deux cachés. On l'avait tout à l'heure sur 3,6, Camito. Et puis le 70, Tarteau, Perra, qui a décroché évidemment de ce groupe de tête également. Voilà, Ludo. On reçoit les informations. Ta voix est très claire. On a des coupures, c'est très assuré. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de connectique parce que le son est relativement clair, mais c'est assez assuré. On va essayer d'améliorer tout cela, essayer de bien poser le matériel, de le protéger peut-être de l'humidité. Et on va te retrouver dans quelques instants. On est passé au cinquième kilomètre. On est toujours sur des bases rapides. On est en train de quitter les allées du parc de la Citadelle, vous le voyez, avec toujours un homme en tête, un seul coureur. Son rôle, c'est d'emmener le groupe des favoris sur des bases rapides, sur des bases inférieures à l'heure de course. C'est Calistus Quito avec son maillot blanc. Objectif, passer au dixième kilomètre en 28 minutes 30. Les coureurs comprendront ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sont des allées de la liberté. J'accélère avec le retard et on y aura sur la ligne. Ils sont encore un petit groupe à tenir la cadence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont 8, encore bien calés dans la foulée du Lièvre. Je ne sais pas si les équipes de Fred Fiolet, FF Prod, ont une caméra sur la tête de course féminine. Si c'était le cas, on est forcément preneur pour quelques images. Sinon, on retrouvera Johan dans quelques instants, dès que les premières féminines sortiront du bois de la Citadelle. Ludo, on revient avec toi, un nouvel essai. On espère que la liaison sera meilleure. Neuf coureurs en tête, un Lièvre et huit coureurs bien calés. J'allais dire tranquillement, mais ce n'est pas le mot, bien calés dans la foulée du Lièvre. Oui, calés tranquillement à moins d'une heure au SMI, évidemment, c'est un petit peu particulier. Mais en fait, de toute façon, le Lièvre fait son travail. Il a vu qu'effectivement, ça ne suivait pas complètement. Donc, il a relevé un tout petit peu les attentes. Il perd son rôle parce qu'il doit les emmener jusqu'au 10e kilomètre. Alors, c'est dans quelques instants au 6e kilomètre, Patrice, déjà. On est en train d'arriver sur, attention, 1654 au 6e, Patrice. On va donc arriver au boulevard de liberté une nouvelle fois. Et on fait, voilà, on est tous... C'est à nouveau assuré, Ludo. C'est à nouveau très assuré. Et une heure. Bon, on va arriver sur la ligne d'arrivée. On va aller ici, Patrice. Oui, alors c'était correct au début. On t'a bien compris. Et puis, on se dit de très assuré à la fin de ton intervention. On te retrouve dans quelques minutes. Et on a ici le groupe des coureurs de 2 heures. 2 heures de course pour vous. C'est l'objectif, moins de 2 heures. Est-ce que vous allez bien ? Ça va, on va monter le son. Allez, avec Quentin. On va vous encourager. Levez les bras au passage. Allez, faites-nous un petit signe. Moins de 2 heures, c'est jouable. C'est à vous de le faire. C'est que le début. Soyez réguliers. Soyez les bienvenus. Vous êtes à Lille sur le semi-marathon. Vous êtes nombreux. Près de 9000 ce matin. Bonne course à tous. Voilà de l'ambiance ici sur la ligne d'arrivée au passage des coureurs. Ludo sur la tête de course. On est passé au sixième kilomètre avec toujours Lelievre qui fait un énorme travail de train. Et Johan qui va devoir nous dire où nous en sommes dans la course féminine. Johan, tu attends les premières féminines. J'allais dire à la sortie du bois. Je ne sais pas si l'expression est bonne. Mais en tout cas, elle ne devrait pas tarder. Effectivement, je suis à la sortie de la citadelle. On en sort là juste un instant pour revenir sur le boulevard. Elles sont trois, mais trois éparpillées. On retrouve le dossard 103 avec Chambay qui est en tête avec une foulée relativement particulière. assez heurtée. Elle est dans un groupe avec trois hommes. Elle essaie de s'accrocher comme elle peut. Et derrière, elle, on retrouve à une cinquantaine de haies chez Langat. Et juste derrière chez Langat à 15-20 mètres, Viola Chapenguehneau. Voilà pour ces trois filles de tête. Voilà, trois Kélian en tête. Johan, ce serait bien de décrocher tout de suite, de faire un point avec les Françaises. En 16, on avait Margot Serraki qui était partie très vite. Et derrière, Laetitia Blunven. Margot Serraki, championne de France de cross-cours la semaine dernière, à nouveau pour la seconde fois. Et Laetitia Blunven, également qui sort des France de cross, puisqu'elle a pris une superbe troisième place sur le cross-cours. Cette fois-ci, ce serait bien d'avoir un pointage sur la tête de course féminine. Ludo, on essaie de retrouver, en espérant avoir un son de meilleure qualité, un seul homme en tête. Il ne devrait pas aller jusqu'au bout. C'est lui qui emmène le peloton des favoris. Derrière, emmené par Yator Kimounian, je crois bien. Oui, Patrice, on est passé à l'instant même en 19 minutes et 42 secondes. C'est-à-dire qu'on a un petit peu... Comme je te le disais, le Lièvre avec 5-6 mètres d'avance tout à l'heure. Il est maintenant, effectivement, bien calé de l'Ostar 5. C'est Yator Kimounian, effectivement, qui a le top en sommet de désengagé aujourd'hui. Donc, qui se trouve juste dans sa foulée. Ils sont toujours, eh bien, 4-8, 8 coureurs, plus le Lièvre, bien sûr, aux avant-postes. Et on a, effectivement, on est au bout du boulevard. Alors, on va refaire ce qui me permettra de trancer cette fois, puisqu'on va faire demi-tour. Et si tu me reçois toujours, pour le moment, je ne change rien. Mais on va changer de système sur la ligne d'arrivée tout à l'heure. Alors, c'est parfait, on va te retrouver tout à l'heure avec un son légèrement meilleur. Bon, on se comprend quand même, ça va, même si ça n'est pas parfait. Et en tout cas, avec les belles images, cet écran géant qui est extraordinaire devant nous, qui nous permet de suivre au mieux la course. On a toujours du monde, au passage, devant nous, devant le podium. Des coureurs, voilà, sur le semi, qui ont choisi de partir à leur rythme. Est-ce que vous allez bien, amis coureurs ? En passant devant nous, faites-nous un petit signe. On est là pour vous soutenir, pour vous accompagner. On vous souhaite une très bonne course. Soyez prudent, attendez votre heure. Vous n'êtes qu'au deuxième kilomètre. Oui, c'est que tu me reçois toujours, parce que c'est un petit coin sur les Français. Ludo d'abord et Johan ensuite. Oui, c'est un grand-douin qui est tout à 50 mètres de l'heure par flore de Nouvelle-Étienne. Emmanuel, et Stéphane, et Chocard. Ils sont trois, plus Florian qui est lièvre pour les Français. Et Valet-Étienne qui fait toujours la course seul. Ludo, tu étais avec les Français, on a pu comprendre qu'on retrouvait les tout meilleurs. Valentin Gondouin, Benjamin Chocard, Donovan-Christienne avec leur lièvre. Florian Carvalho qui a choisi d'emmener ses camarades de l'équipe de France sur des bonnes bases. Sur des bases supérieures à une heure évidemment, mais autour d'une heure une très certainement. Johan, on te retrouve avec les femmes, les féminines. Alors, j'ai pas le pointage chronométrique pour le moment, mais on a donc toujours Shembaï qui est en tête devant chez Langat et chez Pengeno. Et la quatrième féminine, c'est notre nouvelle championne de France de cross-cours, Margot Sieraki, qui est bien calée dans un groupe de 13-14 athlètes. Elle vient même de nous regarder et faire un petit clin d'œil. Elle me paraît extrêmement facile dans l'allure. est bien à l'abri avec des hommes plutôt grands. Donc, elle s'abrite. Elle est en quatrième, cinquième position dans ce groupe. Donc, bien au chaud, bien calée au chaud pour la nouvelle championne de France de cross-cours, Margot Sieraki. Voilà, on va la suivre, Margot, Johan, qu'on connaît bien. Elle était licenciée dans la région, évidemment, avant de partir dans la région parisienne, pays de Fontainebleau athlétisme. Elle a un record à 1h11 et 1 seconde exactement. Elle a tenté de monter son marathon cet hiver. Elle a retravaillé sa vitesse pour emporter le cross-cours la semaine dernière. Et Johan, tu devrais apercevoir aussi la deuxième française, Laetitia Blenven avec l'Odo Sars 146, la brestoise, qui, elle, découvre la distance, découvre le semi-marathon et qui profite de sa forme actuelle pour, pourquoi pas, aller chercher un chrono dans les Rue Lilloises. Johan, on te retrouvera dans quelques minutes. Ludo, nouvelle tentative ensemble avec le peloton de tête, le peloton de tête, pardon, et toujours Callistus, Callistus Kipto. Et vous allez revenir ici sur la zone d'arrivée. On vous voit Boulevard Vauban avant de reprendre le boulevard de la Liberté dans le sens opposé avec les hommes de tête. Ludo, qu'on retrouvera dans quelques instants et toujours, vous le voyez en image. Patrice, si tu veux un petit point chronométrique pour Margot Siraki, elle est passée en 23 minutes et 15 secondes au 7ème kilomètre. 23 minutes et 15 secondes au 7ème kilomètre pour Margot Siraki. Voilà, ce qui nous fait une allure, Johan. On est sur le tempo de, tu multiplies par 3, 23 fois 3, ça nous fait 1h09. Et 15 secondes fois 3, 1h45, 45 secondes. Elle est sur moins d'1h10 pour le moment. Voilà, donc ça semble être clair. Elle est partie sur des bases inférieures à 1h10. Ce serait largement sous son record personnel. 1h11 et 1 secondes alors que les derniers concurrents viennent de passer devant nous un peu avant le deuxième kilomètre. Et dans quelques instants, on va retrouver la tête de course masculine. Ils reprennent la belle perspective du boulevard de la Liberté dans le sens opposé. Voilà, avec les motos ouvreuses. Ludo, on va se retrouver dans quelques petites minutes. Toujours un homme en tête, Calistus Kipto. Patrice, est-ce que je suis sur la ligne d'arrivée ? Est-ce que tu me reçois mieux là ? Alors là, on te reçoit exactement, on te reçoit bien. Bon, ok. On va repartir avec, dans quelques instants, on va attendre les coureurs ici. La liaison avec Johan est correcte, avec Ludo un peu moins bonne. Et on va pouvoir accueillir amis spectateurs, les hommes de tête. Ça n'est pas l'arrivée bien sûr. Nous ne sommes pas encore à la mi-course. Nous sommes à 25 minutes de course. Et un coureur quelques mètres à peine devant le peloton de tête, c'est le Lière. C'est Calistus Kitu qui emmène le peloton des favoris. Yator Kimunian, Bernard Kitavi, Ezekiel Moutaï pour l'Ouganda. Ils sont encore 6 ou 7 dans sa foulée. Et ça va très vite puisqu'on est sur les bases de moins d'une heure. 59 minutes, ça veut dire le club très fermé de ses coureurs capables de courir en moins d'une heure. Et cela, c'est grâce au plateau qui a été mis en place par Jean-Pierre Ouattel, directeur de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme. Allez, on revient à son ligne d'arrivée. Peut-être avec Ludo. En tout cas avec vous, amis spectateurs, pour encourager les hommes de tête au passage devant nous dans quelques instants. Ils sont entre le 8e et 9e kilomètres. Tu as les coureurs à l'écran, évidemment. Et puis on fait quelques réglages juste avant de repartir sur la tête de course. Ça a l'air de fonctionner correctement cette fois-ci. Alors c'est parfait, Ludo. On te laisse peaufiner les réglages. Et on se retrouve un peu plus loin sur le parcours. Et nous, on va accueillir les coureurs qui emmènent le Lièvre, qui emmènent les favoris de ce semi-marathon. C'est une histoire 100% africaine. Le Kenya, l'Ouganda aux avant-postes. Allez, vos applaudissements dans quelques instants. La voiture chrono, on est à moins de 27 minutes de course. Plotons encore groupés, mais un peloton beaucoup moins important qui est en train de fondre complètement sous le rythme infernal imposé par Calistus Kito. Allez, passage devant nous. Le Lièvre, 2, 4, 6, encore 7 coureurs calés dans la foulée du Lièvre. Les favoris sont en place. On a aperçu John Kameto également. On a aperçu Ali Chebures également dans ce groupe de tête. On est toujours sur des bases de moins d'une heure. On va attendre quelques instants. Un deuxième groupe avec une superbe course de Valentin Gondouin, le premier Français dans ce groupe de chasse. Vous le voyez, il est bien calé dans la foulée des coureurs africains. C'est une aubaine pour lui pour aller chercher un chrono. Valentin Gondouin qui a pris des risques aujourd'hui. Le champion de France de 10 000 mètres qui a choisi de frapper fort pour aller battre son record personnel. Un record personnel en 1h1, 27. Les Français sont là. Benjamin Choquer, Florian Carvalho, Donovan Christian bien calé dans la foulée et Emmanuel Rudolf Levis avec leur Lièvre. Florian Carvalho qui emmène ses coureurs, les meilleurs Français, sur des bases aussi certainement proches d'une heure une. Et puis derrière, vous le voyez, des écarts assez conséquents déjà avec les hommes de tête. Le coureur italien César et Mastri qui passent devant nous malheureusement un peu esselés puisque derrière c'est loin et derrière c'est un peu loin également. On continue d'égrainer le groupe des hommes forts. Voilà, ça passe devant nous également pour un athlète éthiopien. Il s'agit de Tardo Beranu, record en 1h45, également esselés, un peu perdus dans la nature. Et vous le voyez, des coureurs qui ont subi déjà l'allure rapide du Lièvre qui est en train, Ludo peut-être, de regarder ce groupe et de se retirer progressivement. Patrice, sur la tête de course masculine cette fois, est-ce que tu me reçois bien ? On te reçoit bien mais je vais juste reprendre encore la parole avec les régionaux et je te donne la parole dans quelques instants. Les premiers régionaux sont là, dans ce groupe-là. Regardez, c'est bien parti avec Thomas Deleu, toujours bien calé dans ce groupe. J'allais dire bien au chaud mais ils sont une dizaine à faire leurs courses pour aller chercher un chrono. On devrait apercevoir dans quelques instants les premières féminines. Ludo, on te retrouve avec toi avec la tête de course. Oui Patrice, avec un changement d'allure, évidemment, on l'avait constaté quand même, même si ça va encore très très vite. Passage au dixième kilomètre en 28 minutes et 27 secondes, alors qu'on était passé en 14.02 au 5 000. Donc ça, évidemment, le Lièvre, on l'avait vu, il avait pris quelques mètres d'avance sur le groupe. Les athlètes qui sont derrière, ils sont encore six ou sept dans ce groupe et maintenant ça commence à se regarder un peu, même si là, à l'instant même, Kimunai, Yator Kimunai essaye de relancer un peu l'allure. Le Lièvre est toujours dans la course mais à l'arrière du peloton. Aurait-il décidé d'aller au bout maintenant ? Ça, c'est une surprise qu'on a déjà vue sur certaines courses. Je t'interromps, si tu veux bien, avec les premières féminines. La première féminine qui passe devant nous, elle est kenyane, vous voyez, elle porte 2.130, c'est Suzanne Shembaï, l'athlète kenyane qui faisait partie des favorites évidemment. Et derrière, c'est un peu plus loin, en deuxième position, voilà, vous la voyez, elle passe maintenant devant nous accompagnée de trois garçons. C'est Sheila Shelangat, deuxième féminine. On va terminer avec le top 3 peut-être, avant de te retrouver Ludo, mais c'est loin, c'est loin derrière. Ludo, on revient avec toi, on est passé au dixième kilomètre, en un peu moins de 28.30. Oui, effectivement, Patrice, je regardais aussi derrière avec Valentin Gandouin qui est en train de ramasser évidemment tous les kenyans éthiopiens qui ont explosé du groupe de tête. Valentin Gandouin qui se trouve à, allez, on va dire une centaine de mètres, 150 mètres de groupe de tête. Alors évidemment, ça a ralenti un petit peu devant. Eh bien, ça pourrait peut-être faire les affaires de Valentin notamment pour les avoir en point de mire et réaliser un très gros chrono ce matin. Et derrière, un petit peu plus loin, on a Benjamin Schocker, Emmanuel Rudolf-Lévis, Florian Carvalho à mille clignotants comme prévu au dixième kilomètre. Voilà pour l'étendue des dégâts. Après, mettant presque 11 kilomètres. À l'instant, onzième kilomètre, 31.26. 31.26, on te reçoit parfaitement Ludo. La liaison est excellente. On te retrouvera dans quelques minutes. Les trois premières féminines sont passées devant nous. Elles sont kenyanses toutes les trois. Et derrière, la première française, la voici. Allez, vos applaudissements pour Margot Serraki qui passe devant nous dans un groupe d'une quinzaine de coureurs. C'est parfait. Elle est partie sur des bases rapides de moins d'une heure dix. Margot qui a choisi de frapper fort. Elle est actuellement en quatrième position, nettement sous les bases de son record personnel. On vous le rappelle, une heure onze et une seconde. Un record qu'elle avait établi à Paris. C'était en 2022. On va attendre peut-être le passage de la deuxième féminine avant de retrouver Johan avec la tête de course. Et avant de retrouver Ludo, bien sûr, on est passé au onzième kilomètre chez les hommes. On passe un peu avant le dixième kilomètre ici sur la ligne d'arrivée avec peut-être la deuxième féminine qu'on avait pointée. Oui, Patrice. Johan. Oui, Patrice, tu vas l'avoir arrivé. Je suis à côté de Laetitia Blonvent. Il vient sous son impulsion. Elle avait avec elle cinq bonhommes. Elle vient sous son impulsion de revenir sur le groupe devant qui était en train de craquer. Elle ne fait bip. Elle est passée en 31.15 au neuvième kilomètre. Et une quarantaine, cinquantaine de mètres derrière elle, on trouve l'athlète belge Juliette Thomas. Je pars rechercher la tête de course. Je te laisse commenter son passage. Bonjour. Voilà, la voici Laetitia Blonvent. Vous la voyez plein écran. Deuxième française de la course. Juliette Thomas également bien placée pour l'athlète belge qui a choisi de venir à Lille pour faire une performance. On salue l'arrivée des élus de Martine Aubry qui est à nos côtés, qui nous a rejoint sur le Carpodium. Après avoir vécu un superbe départ, je n'y étais pas, mais ça devait être assez extraordinaire. Ils étaient plus de 8700 à s'élancer sur cette première course. Oui, c'est incroyable. 14 minutes pour voir passer au départ ces 8500 coureurs. C'est vraiment formidable, malgré le temps qui a l'air de s'améliorer un petit peu. On est très, très heureux. C'est un magnifique succès. Bravo encore à la Ligue des Hauts-de-France. Voilà, merci Martine Aubry, maire de Lille qui est à nos côtés pour suivre devant l'écran géant et les moyens mis en place par la Ligue. Pour ne rien rater de ce qui se passe, des images, du son, un super parcours. Même s'il est un peu humide ce matin, on espère que ça va sécher. Et on retrouve sans plus tarder avec ces magnifiques images, ces magnifiques ralentis, le groupe de tête, Ludo, le Lièvre à 1000 clignotants. On retrouve 6-7 coureurs aux avant-postes. On doit être entre le 12e, 13e kilomètre. On passe à l'instant même au 12e kilomètre en 34 minutes et 22 secondes, Patrice. Le Lièvre qui est toujours dans le groupe, il a rendu du termin, parce que l'allure était vraiment en train de ralentir très fortement. Et on a fait un pointage avec le premier Français, Valentin Gondouin, qui se trouve à 13 secondes de ce groupe de tête, Patrice. Oui, une course, on peut en parler, de Valentin Gondouin. Extraordinaire, Ludo, il est en pleine progression, il est en pleine confiance. Champion de France sur 10 000 mètres, vice-champion de France sur 10 kilomètres. Il a fait une sélection d'équipes de France sur semi-marathon l'an dernier au championnat du monde. Il est sur des bases extrêmement rapides. Oui, parce que devant, évidemment, on est en tour de 1h à peu près sur le temps d'arriver, 1h10, 1h20 peut-être. Et donc Valentin, qui est effectivement à 13-14 secondes derrière, peut faire effectivement un très gros chrono aujourd'hui. Voilà, on va le suivre de près. Donc les hommes de tête sont des bases d'une heure ou un peu moins d'une heure. Derrière, Valentin Gondouin, premier Français sur des bases assez folles, nettement en dessous de son record personnel et du côté des féminines, Johan, où on s'aime nous ? On suit les meilleures Françaises avec Margot Siraki et on suit bien sûr la tête de course avec une femme en tête, Suzanne Chambay, elle est Kéliane. Oui, Patrice, je suis revenu à hauteur de Suzanne Chambay. Effectivement, elle a pris la poudre d'escampette. Alors, elle était tout à l'heure dans un coup de 4. Elle est légèrement distancée de ce trio qui est parti juste devant elle. Elle a toujours cette foulée un peu heurtée, ce style assez peu académique, mais ça a l'air d'être quand même efficace. Et donc, Suzanne Chambay a 150 mètres d'avance chez Langat et qui est seule pour le moment. Et juste derrière, chez Langat, on retrouve Viola Shepengeno qui, elle aussi, est seule. Donc, ce n'est pas évident pour ces trois premières femmes qui font pour le moment la course seule parce que là, c'est, je pense, sans doute irrimédiable. Mais le trio dans lequel était Suzanne Chambay prend quelques mètres d'avance et à mon avis, elle ne pourra pas revenir sur eux. On sait sur la longue distance que quand ce quelques mètres sont pris, c'est difficile de revenir. Exactement, deux courses complètement différentes. C'est une course éparpillée du côté des féminines. Elles sont plutôt seules face au chrono, face à elles-mêmes. Du côté des hommes, en revanche, Ludo, on a un peloton toujours groupé. Ils sont toujours huit. Et chose surprenante, le Lièvre, celui qui a emmené ses coureurs sur des bases de moins de 28-30 au dixième kilomètre, il est venu se recaler dans la foulée des autres courants. Il est toujours présent. Oui, toujours présent, Patrice. Effectivement, bien calé alors que c'est maintenant Samuel Kibet qui s'est mis aux avant-postes. Mais là, pour le coup, on est sur un train très régulier parce qu'on est quand même toujours autour de 1h30 secondes à peu près sur le temps final. Mais on sait que ça va accélérer très rapidement à partir de la citadelle, très certainement. Parce que là, ils sont trop nombreux pour la victoire. Oui, Patrice. Oui, il passe devant nous. Alors, on prend le relais et puis on te donnera la parole après. Et Valentin Grandouin est juste derrière, Patrice. Alors, on va le suivre. On suit les meilleurs. Ils sont africains. C'est le Kenya. C'est l'Ouganda. Aux avant-postes, ils sont encore huit. Aujourd'hui, à pouvoir prétendre à la victoire. Regardez, regardez, appréciez cette foulée, appréciez ces allures. Ça va très vite. Ce sont quelques-uns des meilleurs coureurs au monde qui sont présents aujourd'hui dans les rues de Lille. Huit coureurs pour une seule place pour la victoire, évidemment. Et peut-être un chrono sous les 68. Valentin Grandouin, premier Français. Course extraordinaire de Valentin. Allez, on va le pousser. On va le soutenir avec le Dossard 61. Il est largement sous les bases de son record personnel à quelques petites secondes des hommes de tête. Et puis derrière, regardez, c'est en train d'exploser un peu à tour de rôle. Des coureurs qui ont accompagné à un moment les hommes de tête. Un autre coureur, Kenyan, voilà, qui passe devant nous. C'est Francis Cametto qui a, pendant quelques kilomètres, accompagné les hommes de tête et qui, maintenant, va devoir aller jusqu'au bout et tenir. Les Français sont là. Emmanuel, Rudolf Levis, Benjamin Choquer en deuxième et troisième position pour les Français. Troisième au championnat de France de Cross la semaine dernière pour Emmanuel, Rudolf Levis, qui emmène dans sa foulée Benjamin Choquer, les deux internationaux français. On n'a plus de nouvelles de Florian Carvalho qui avait été le lièvre pour les Français jusqu'au dixième kilomètre. Et en tout cas, nos Français qui font une superbe course. Johan avec la tête de course féminine et on revient avec Ludo ensuite. Oui, tout à fait, Patrice. On revient d'ici quelques mètres sur le boulevard de La Liberté. Je suis toujours avec Suzanne Schembeil. Donc, elle perd quelques mètres par rapport au groupe dans lequel elle était tout à l'heure. Les garçons, vous doutez bien qu'ils ne se retournent pas. Ils sont sur leur tempo. Ils vivent leur petit train. Et elle, comme je le disais tout à l'heure, avec son style peu académique, mais quand même assez dynamique, elle ne lâche pas l'affaire. Elle a perdu 25-30 mètres. Et elle regarde de temps en temps sa montre. Elle relance par moments. Mais je ne sais pas dire si elle saura revenir. En tout cas, elle n'a pas complètement craqué. Et derrière, je vois quand je me retourne sur la moto, je vois toujours Sheila Shelangat et Viola Schepengeno. Voilà les trois femmes fortes de ce plateau du semi-marathon qui répondent présentes. Bien évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, relativement esselées. Seules face à elles-mêmes. Mais j'ai l'impression qu'elles ne lâchent pas l'affaire dans la tête pour ces trois dames. Et on voit aussi Margot Siraki assez loin derrière quand même. Mais qui est parti sur les bases de son corps personnel. Rappelons-le, 1h11min et 1s. On lui souhaite bien évidemment d'aller chercher sa meilleure performance. Et on retrouve derrière Margot, une minute derrière, on retrouve Laetitia Blunven et Juliette Thomas qui pourraient faire la jonction dans le groupe de Laetitia Blunven. Voilà, merci Yuval. On rappelle, trois Africaines, trois Kényanes aux avant-postes. Elles ont des records à moins d'1h10, 1h09 pour Suzanne Schembaï, 1h08 pour Viola Schepengeno et un premier semi pour Sheila Shelangat. Cluedo, ça bouge en tête de courbe chez les hommes ? Oui, ça bouge, ça accélère progressivement mais sûrement avec Samuel Kibet qui vient de passer sur le pont qui nous amène autour de la citadelle. Je n'entendais même plus les commentaires de Johan dans l'oreillette tellement ça fait un bruit parce qu'il y a du monde, énormément de monde. Ça peut faire plaisir évidemment aux élus qui sont sur le quart podium à l'arrivée. Et Samuel Kibet qui a décidé de prendre les choses en main. Le groupe s'est reprenant, donc on accélère de nouveau. Et Valentin Gandouin qui était revenu à moins de 10 secondes va peut-être en subir les conséquences mais en tous les cas, on est toujours sur des allures autour de 1h30 à peu près. Mais là, ça va accélérer donc on peut revenir sur des bases autour d'une heure. On se retrouve sur le podium, on commence à être nombreux. Iris Kironka, vice-président à la Melle en charge des sports, nous a rejoint Philippe Lamblin, président de la Ligue, nous a rejoint aussi. Martine Aubry, Arnaud Deslandes également pour la ville de Lille. Philippe, tu étais au départ il y a quelques minutes. Là, on fait une course extraordinaire. Ils étaient 8700 et ça n'est que la première épreuve. Oui, et surtout 14 minutes pour donner le départ entre les fous furieux du départ et monsieur et madame tout le monde. Martine Aubry l'a dit, un gros coup de chapeau à la ville de Lille qui a mis ses services techniques avec l'État, la police pour que vous soyez en sécurité. Regardez la pluie. En fait, c'est une petite bruine qui vous permet de courir sans avoir trop chaud. Pas de vent, impeccable. Je vois beaucoup de gens qui prennent du plaisir. Et il reste deux courses derrière. Continuez à vous amuser. Voilà, merci. C'est la positive attitude. Il pleut, mais c'est bien. Parce que quand on fait des longues distances, on aime bien avoir un peu d'humidité. C'est le cas. C'est une petite bruine naturelle. On reste sur le podium ici face à l'écran géant. Merci à nos amis de FF Prod pour la production des images, des images de qualité. On ne rate rien de ce qui se passe d'important. Regardez, ces ralentis sont magnifiques. Vous découvrez le haut niveau des coureurs relâchés avec des foulées incroyables. On a l'impression qu'ils ne touchent pas le sol. Et aujourd'hui, on va vivre encore de grosses, grosses, grosses courses avec de belles performances. C'est certain. Johan, pas de changement sur la tête de course féminine ? Où en sommes-nous peut-être avec Margot Serraki, la première française ? Oui, non, non, tout à fait. Pas de changement pour les trois premières féminines. Je me suis arrêté. Je pense que c'est la dernière fois où je vais pouvoir le faire. On s'est arrêté avec mon pilote pour faire un état des lieux où en est Margot Serraki. Voir comment elle réagit, si elle est toujours dans le groupe de 13-14 menines dans lequel elle était. Et après, je refilerai sur la tête de course. On revient avec toi dans quelques instants. Ludo, un homme qui a essayé de prendre le large, mais il n'y a pas réussi. C'est Samuel Kibet qui est rentré dans le rang. Oui, enfin, qui est rentré dans le rang, qui emmène quand même toujours ce groupe. Maintenant, ils sont quatre à vouloir se détacher. Avec Samuel Kibet, avec Yator Kimouniaï, bien sûr. Avec le dossard 67, Raphaël Collian et le dossard 55, Ézéchiel Moutaï. Voilà, ils sont quatre et on est passé au 15e kilomètre en 43 minutes et 8 secondes. C'est-à-dire qu'on est revenu sur des allures un petit peu inférieures à 1h30. Donc, ça va encore accélérer maintenant. Je vais voir où en est Valentin Gondouin, qui est toujours à une dizaine de secondes. J'ai même l'impression qu'il est en train encore de revenir un petit peu sur ce groupe qui est en train d'exploser le vent. Ça va lui faire ses affaires. Valentin Gondouin, qui effectivement, comme tu le disais, Patrice, il est largement sous les bases de son record. Et avec les points de mire que nous sommes avec les motos, il sait que les coureurs sont juste ceux là-devant. Et donc, il y a 10-12 secondes maximum entre le groupe de tête et Valentin Gondouin. Alors, c'est intéressant pour le français, Ludo. Tu le confirmeras parce que devant, c'est en train de fondre. Ils ne sont plus que 3-4 en tête. Et derrière, il va y avoir en perspective, en ligne de mire, les coureurs du groupe de tête qui sont en train de craquer. Et pour lui, ce sera à la fois une motivation supplémentaire et des bons repères. C'est toujours bien de finir parce que là, on rentre dans le dur. On est après le 15e kilomètre. C'est de finir la course avec des coureurs en référence devant soi. Et comme on dit dans le jargon, ramasser les morts un peu au fil des kilomètres. Oui, carrément, Patrice. Parce qu'en fait, là, il fait la course tout seul depuis tout à l'heure quand même. Donc, on va attendre évidemment le 16 ou le 17e pour voir s'il n'y a pas un petit coup de moins bien. Mais en tous les cas, pour le moment, il est parfaitement calé. Il est en point de mire de tous ses coureurs. Ça explose, comme tu le dis, avec trois coureurs qui sont en train de lâcher le groupe de tête, c'est-à-dire le Dossar 59, Kameto. Également, Bernard Kitavi qui a mis un record à une heure au demi-marathon. Et avec le Dossar 58 également qui est en train de lâcher Sadra Koch, alors qu'on vient de passer en 46.05. C'est-à-dire qu'on a encore un petit peu accéléré sous l'impulsion de Samuel Kibet. Mais du coup, je me retourne pour voir 46.05. Il y a une quinzaine de secondes quand même entre la tête de course et Valentin. Mais il y a des coureurs intermédiaires. C'est ça qui va l'aider à Valentin. C'est les coureurs maintenant qui sont en train de lâcher et qui vont pouvoir s'appuyer à chaque fois qu'il va revenir sur un de ses coureurs. Il a l'air fort, il a l'air très fort, ce coureur au maillot bleu, Samuel Kibet. C'est un coureur ougandais qui n'est pas un inconnu puisque ce coureur a remporté une des grandes classiques françaises. Marseille-Cassi, c'était au mois d'octobre l'année dernière. Vainqueur de Marseille-Cassi en 2023. Et c'est lui qui est en train de faire le travail. C'est lui qui est en train d'essayer de partir. Il accélère encore au train, vous le voyez. Et ça fait mal, Ludo, parce qu'ils étaient quatre en tête. Et on a un du quatuor, un des coureurs de tête qui est en train de craquer. Oui, c'est Raphant qui a lâché maintenant sous l'impulsion de Samuel Kibet. Mais là, on peut le dire, effectivement, l'allure a considérablement changé alors qu'on est en train de rattraper la fin de cours du semi-marathon. Alors maintenant, ça va être un autre sport également aussi pour ces athlètes. On va mettre évidemment les motos qui vont bien pour écarter les coureurs pour évidemment ne pas gêner ces athlètes africains qui sont en train d'en découdre. Mais Samuel Kibet est en train effectivement de faire un grand numéro avec Yator, Kimouniaï et également Ezekiel Moutaï. Voilà. Donc Ezekiel Moutaï, le 5,5, un athlète ougandais également. Donc deux ougandais et un Kenya aux avant-postes, Patrice. Johan, on te retrouve du côté des féminines. Eh oui, tout à fait. Changement, changement. Alors pas en tête, mais pour la troisième place. Margot Siracchi est venu déposer littéralement Shepp Nguénaud. Elle vient de faire la jonction il y a 30 secondes et Shepp Nguénaud est déjà reléguée à 15 ou 20 mètres derrière elle. Le groupe dans lequel était Margot, ils étaient tout à l'heure une quinzaine. Ils n'ont plus maintenant que 3, 6, 7 plus Margot. Ils sont 8 dans le groupe de Margot, un peloton relativement étiré. J'ai l'impression que je reconnais la foulée de Félix Bourg. Patrice situa la start list. J'ai l'impression qu'il y a Félix Bourg qui fait l'ief pour Margot qui se retourne très régulièrement. Le dossard 82 et Margot est toujours aussi dynamique au sol. C'est impressionnant ce qu'elle est en train de faire. Je vais attendre la prochaine bande kilométrique et après je repartirai sur la tête de course. Alors ça n'est pas Félix, c'est le frangin, c'est Ludovic Bourg, son frère qui est là. Un peu la même allure évidemment. La même allure, de dos c'est impressionnant. J'ai l'impression que c'est Félix. Et il a été champion interrégional. Il a gagné sa demi-finale de cross country il y a quelques semaines. Ludovic Bourg qui est un bon coureur, un bon spécialiste. Allez, on revient sur la tête de course. Le Johan, oui. Oui, j'allais dire. Et dans ce groupe, on a un athlète régional de l'AS 101 que tu connais tous parfaitement. Un très bon spécialiste du cross. Alexandre Villain. Exactement, des bons coureurs régionaux qui profitent de la densité, qui profitent du haut niveau pour aller chercher également un chrono. Quelques-uns des meilleurs coureurs mondiaux, quelques-uns des meilleurs coureurs français. On a pratiquement un championnat de France aujourd'hui sur le semi-marathon et quelques-uns des meilleurs coureurs régionaux avec Johan sur la tête de course féminine, avec Ludo sur la tête de course masculine. Ludo, ça y est, on est dans le money time. On est au 16e, 17e kilomètre. On est passé le 17e kilomètre déjà, Patrice, avec maintenant un changement. Un Ougandais remplace un Ougandais devant. C'est Ezekiel Moutaï qui est passé devant Samuel Kivet. Et tout de suite dans sa foulée, s'est positionné Yator Kimuniaï. Alors c'est lui qui me paraît le plus à l'aise maintenant et qui regarde ses deux compagnons d'échapper depuis tout à l'heure et qui est en train de les jauger réellement alors qu'on est en train de se faufiler, se frayer un chemin même, parce que tous les coureurs qui sont en train de terminer, qui sont dans leur couple, ils ne sont pas encore en train de le terminer, eh bien les coureurs africains évidemment doivent passer dans de bonnes conditions. Donc on est en train de faire un peu l'ouverture de course aussi avec Samuel, avec Yator Kimuniaï qui semble maintenant vouloir prendre les choses en main. Ah oui, ça bouge en tête de course. Trois hommes Kivet, Samuel Kivet, Yator Kimuniaï, Yator Richard Kimuniaï pour être précis et Ezekiel Mutaï, ils ne sont plus que trois pour aller chercher la victoire. Dans quelques instants, on va descendre sur la ligne d'arrivée pour aller vivre au plus près cette dernière ligne droite. On est à quelques petits kilomètres de l'arrivée sur la tête de course. Derrière, ça a littéralement explosé puisque le groupe de 7-8 coureurs a fondu très rapidement après le 13e, 14e kilomètre. Et puis, on va continuer à suivre la course extraordinaire du meilleur français Valentin Gondouin qui est en train de faire une grosse perfe d'eau à quelques secondes des hommes de tête. Il va faire un chrono légèrement supérieur à une heure. C'est assez extraordinaire. Oui, Patrice, effectivement. Et Valentin qui vient de retraper effectivement des athlètes lâchés de ce groupe de tête. On le disait, ça va lui faire un point d'appui. Il va pouvoir évidemment se mesurer avec ses athlètes. Il est en train de remonter bien le groupe. Alors, je le vois assez loin maintenant parce qu'il y a beaucoup et beaucoup de monde. Les coureurs de tête sont encouragés par les 8500 coureurs. On est en train de les doubler. C'est très bien fait parce qu'il y a un couloir pour les coureurs qui sont dans le premier tour et un couloir pour les coureurs qui sont dans le deuxième tour. Voilà. Donc, toujours, pas de changement. En tête, c'est Samuel Kibet qui reprend les commandes maintenant. Il se relaie un petit peu plus mais c'est... Je n'ai pas envie de dire un train de sénateurs pour eux mais ils sont en train de maîtriser évidemment la fin de parcours et je pense qu'on va avoir un dernier kilomètre boulevard de la Liberté qui va être exceptionnel pour ces coureurs de tête. Voilà. On retrouve ces trois hommes de tête un petit point sur celui qui va remporter un de ces trois coureurs. Cette édition 2024 du semi-marathon de Lille. Samuel Kibet, on vous le disait, vainqueur à Marseille-Cassi. C'est son premier semi-marathon à Samuel Kibet. Il porte le 257. C'est le maillot bleu. On retrouve dans ce groupe de tête également Ezekiel Mutail, l'athlète ougandais. L'autre athlète ougandais, premier semi également avec un record personnel. C'était au mois de novembre dernier sur le 10 kilomètres ici à Lille en 28.06. Et le troisième larron, le troisième coureur en tête, c'est Yator, Richard Yator, Kimounian. Lui, il connaît le semi-marathon avec un record personnel de 59 minutes et 37 secondes. Attention à ce coureur qui connaît bien cette distance. Trois hommes en tête, un Français à quelques mètres des meilleurs, Valentin Gondouin qui est en train de faire une performance incroyable et Yohann, la tête de course menine où ça n'a pas bougé pour la tête de course. En revanche, Margot Serraki, la meilleure française, est en train de revenir et elle est actuellement troisième. Oui, c'est tout à fait ça, Patrice. Je viens à l'instant de la quitter. Elle est passée très exactement un métronome, 53 minutes au 16ème kilomètre et elle était dans un groupe donc au départ de la course d'une quinzaine de bonhommes. Là, elle était avec 7-8 bonhommes et maintenant, elles n'en sont plus que 4 avec elle, 4 avec Margot. Elle a réussi à les lâcher. Alors, ce n'est pas elle qui les lâche mais en tout cas, le tempo imposé par Valentin Bourg, le frère de Félix Bourg est assez impressionnant. Il se retourne, il demande à Margot si ça va, il lui fait signe de tête. Oui, là, on vient de partir, elle vient de nous faire un clin d'œil. Elle est encore très très fraîche, il lui reste 5 kilomètres à parcourir et on revient sur la tête de course. Chef Ngueno, qu'elle avait rattrapé tout à l'heure, ne pourra jamais revenir sur Margot parce qu'elle a pris, comme on dit dans le jargon, un véritable éclat. Voilà, donc on va suivre cette course de Margot Serraki extraordinaire. On va voir si elle est toujours, Johan, sur des bases d'1h10 ou d'un peu moins d'1h10 qui serait extraordinaire. En revanche, chez les hommes, ce n'est pas sous les 1h10 qu'on court mais c'est sous les 60 minutes. Ludo, ça y est, on vire un demi-tour pour revenir boulevard Vauban. Allez, encore deux lignes droites, le boulevard Vauban, le boulevard de la Liberté pour accueillir les hommes forts de ce semi-marathon. Toujours trois en tête, on bagarre, on bataille, c'est serré, Ludo, en tête de course. Ouais, c'est serré mais on sent bien que là, ils attendent évidemment la ligne d'arrivée. Enfin, tout au moins la dernière ligne droite parce que les trois se jougent, ils se regardent, ils s'épillent comme on dit parce que là, aujourd'hui... Ludo, Ludo, petite dédicace quand même, on a Iris Kironka et on a Blaise, le fiston qui est dans le peloton qui passe devant nous, voulait lui faire un petit cas d'œil. C'est le numéro 13, un numéro porte-bonheur. Allez, on revient sur la tête de course, Ludo. Ouais, avec ces trois athlètes, donc avec Samuel Kibet, avec Ezekiel Moutaï et Yator Kimuniai et là, pour le moment, c'est Ezekiel Moutaï qui accélère de nouveau et Samuel Kibet qui cède un mètre. Alors attention, attention parce qu'on s'approche du bonnet time. Maintenant, si Samuel Kibet lâche maintenant, ça va être compliqué pour lui. Donc, deux ans actuellement, et Samuel Kibet qui semble payer un petit peu les efforts qu'il a fait tout à l'heure. Allez, on va te retrouver dans quelques instants, Ludo, quand la liaison sera meilleure. On est descendu avec Philippe Lamplin au plus près de la ligne d'arrivée pour ne rien rater et vivre au mieux cette dernière ligne droite, cette longue dernière ligne droite avec les hommes de tête à l'écran. Vous le voyez, ça bouge, trois coureurs en tête, Moutaï, Kimounian et Kibet, deux Ougandais, un athlète Kenyan. Ça se joue maintenant. On est à 56 minutes de course. On espère toujours descendre sous l'heure de course. C'est possible. Et amis spectateurs, vous êtes nombreux. Amis coureurs, vous êtes nombreux aussi. on a les coureurs anonymes de ce semi-marathon qui passent devant nous. Faites-nous un petit signe sur le podium en passant devant nous. Allez, on vous donne de l'énergie. On monte un peu le son. Quentin, pour accompagner ses coureurs au cœur du peloton et on retrouve dans quelques secondes la tête de course. On peut arriver. On essaie de revenir en image, évidemment, et avec le son avec Ludo sur la moto tête de course, un homme en tête avec ce maillot orange de Dossard 55, c'est Ezekiel Moutaï. Il est Ougandais. Il découvre la distance. Aujourd'hui, c'est son premier semi-marathon. Il connaît les rues de Lille puisqu'il avait participé l'an dernier lors de l'Urban Trail aux 10 kilomètres où il avait battu son record personnel. Aujourd'hui, il revient sur la distance supérieure le semi-marathon et c'est lui qui est en train de tout faire, de faire le forcing, d'augmenter encore la cadence dans les derniers kilomètres pour aller chercher une victoire. Attention, rien n'est joué puisque derrière, vous voyez, on est à peine à quelques petits mètres les uns des autres. On retrouve en deuxième position Richard Yator Kimounian, l'athlète kenyan, même couleur mais autre pays, le kenyan. Et en troisième position, Samuel Kibet qui a tout fait pour lâcher ses camarades d'échappée, j'allais dire, avant le dernier kilomètre mais qui n'y a pas réussi. Ça y est, ils sont devant France 3, ils sont au début du boulevard de la liberté, arrivés dans quelques instants. Amis spectateurs, on va avoir besoin de vous évidemment et on compte sur vous pour encourager les coureurs dans les derniers hectomètres et puis les autres coureurs, c'est toujours des belles images, d'un côté le haut niveau, de l'autre côté du boulevard de la liberté, on retrouve tous ces coureurs anonymes. Ça va ? Ça se passe bien ? Faites-nous un petit signe ? Voilà, le premier arrive dans quelques instants et vous, vous continuez à votre rythme. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous et de vous accompagner. Arrivez Ludo dans quelques secondes. Matrice, si tu me reçois. Allez, en image, 59 minutes de course avec celui qui va remporter cette première épreuve de la matinée, le semi-marathon international de Lille avec une belle bagarre entre trois coureurs qui essaient de se départager dans les derniers mètres. Vous le voyez à l'image, à l'écran, avec son maillot orange, Ezekiel Moutaï, le coureur ougandais qui a attendu son heure, qui a laissé faire, qui était très longtemps bien au chaud dans le petit groupe de tête. ils étaient huit, puis sept, puis quatre et c'est lui qui est en train de s'envoler vers la victoire. Ludo peut-être. Allez, on va l'accueillir dans quelques instants. Amis spectateurs, j'aimerais vous entendre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il est à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. Allez, on monte le son. Levez-moi les bras, levez-moi les parapluies, les coureurs d'un côté, les spectateurs de l'autre. On va accueillir le vainqueur du semi-marathon de l'île 2024. Allez, moins de 100 mètres ensemble avec celui qui va l'emporter. Il nous vient de l'Ouganda. C'est son premier semi-marathon Ezekiel Moutaï. Allez, applaudissement pour le vainqueur. Deuxième. Belle course également de Kiboutaï. Yator Kibounian qui termine deuxième et la troisième place de Samuel Kibet. Et quelle course de Valentin Gourdois. Premier français et le chrono incroyable de Valentin. 1h01. 0-0. On va le confirmer. C'est un record personnel à quelques mètres à peine des hommes forts. On continue pour le top 10 avec l'arrivée de Kaveto Francis juste devant l'autre coureur africain Bernard Kitavi pour le top 10. On va retrouver Valentin Gondouin dans quelques instants. On va laisser évidemment les coureurs récupérer. On va la voir à l'interview dans quelques instants. Ça arrive toujours pour le top 10 avec les coureurs africains qui arrivent et les français qui sont placés. coche Emmanuel Rudolf Lévis superbe course de celui qui a pris la troisième place la semaine dernière. 1h52 pour Emmanuel Rudolf Lévis deuxième français. Ça arrive également pour Benjamin Schocker le troisième français qui termine le coureur de Nancy avec vos applaudissements évidemment pour ce top 10 français. on retrouvera les coureurs à l'interview dans quelques instants. Ouais alors des images on le disait avec Philippe à mes côtés président de la Ligue c'est chouette ces images une perspective de plusieurs kilomètres dans le voie de la liberté qui sont allez les Champs-Élysées-Lillois d'un côté les anonymes et un peloton énorme et puis les meilleurs de l'autre côté. Qui est-ce qui a dit que les gens ne voulaient pas faire du sport en France ? Il suffit d'en donner l'occasion regardez vous êtes 13 000 à courir pour votre plaisir au milieu des meilleurs du monde. Voilà exactement ils auraient pu être 15 000, 16 000 ça fait deux mois qu'il n'y a plus de dossard à retirer pour participer aux trois épreuves. Allez on se retrouve sur les lignes d'arrivée avec une interview un show avec les meilleurs français Valentin Gondoin qui va venir à nos côtés pour nous parler de cette course extraordinaire Emmanuel peut-être aussi voilà juste à côté de nous Emmanuel si tu veux bien et Benjamin Choquer allez un petit mot les garçons si ça vous va vous avez récupéré Valentin quelle course incroyable aujourd'hui. Ouais ouais j'avais de bonnes sensations donc j'ai pris beaucoup de plaisir malgré la pluie après ça ne me dépaysage pas de ma Normandie donc on est bien la pluie donc ça ne m'a pas trop ça ne m'a pas trop gêné donc mais c'était une superbe course. Alors je n'ai pas le chrono officiel mais c'est un record personnel pour toi aujourd'hui ? Ouais ouais c'est un record j'attends de savoir si ça va être sous les 1h01 ou 1h00 j'espère que ça va balancer du bon côté mais on va attendre patientement pour avoir le verdict. On croise les doigts 1h00 59 ça serait bien quand même ? Ouais c'était ce que j'étais venu chercher ici donc ça serait vraiment cool. C'est une petite seconde mais ça fait beaucoup pour le moral. Exactement tu connais bien l'île t'étais venu l'an dernier sur le 5KM Emmanuel tu viens à mes côtés on s'est vu la semaine dernière on avait quitté le cross country au championnat de France à Cap Découverte t'as pris une belle troisième place et aujourd'hui t'avais envie de profiter de ta forme pour faire un chrono sur ce mi. Ouais voilà c'est ça c'était un très beau parcours et je savais qu'il y avait du monde donc j'avais envie de venir j'ai plutôt bien récupéré des France donc je voulais pas manquer l'occasion Voilà objectif j'imagine pour vous avec Benjamin qui va nous rejoindre également les championnats d'Europe de ce mi-marathon peut-être ce sera au mois de juin en Italie à Rome Ouais malheureusement je manque les championnats d'Europe pour 10 secondes donc je suis un peu déçu donc voilà à voir ce que je vais faire du reste de ma saison Voilà allez un petit mot rapidement Benjamin quelques secondes avant l'arrivée des premières féminines Marathonia 2h07 sur marathon aujourd'hui comment ça s'est passé quelle bagarre entre vous du côté des français Ouais on savait voilà il y a Florian qui nous faisait le rythme sur 29 pour être sur le chrono à la fin après ouais Valentin a décidé de prendre ses responsabilités il est parti devant tout seul c'est vrai que ça glissait moi je pense j'ai pas fait le bon choix de pneumatique je glissais beaucoup dans les virages tout ça donc je faisais très attention et il m'en a manqué un peu sur la fin parce que voilà ça court vite maintenant donc je suis content le chrono est correct sans plus donc après à voir ce que je fais après Voilà les pneumatiques c'est de la Formule 1 le semi-marathon elle est au niveau merci les garçons on peut applaudir encore nos trois meilleurs français et on revient sur la ligne d'arrivée avec l'arrivée dans quelques instants des meilleures féminines mais en temps d'un on a les meilleurs régionaux qui sont là Thomas Deleu qui termine pour le club d'Aluin voilà qui donne tout Thomas avec un gros chrono Thomas 1h05 27 pour le chrono c'est un record personnel à la clé pulvérisé je crois pour Thomas Deleu Patrice Johan attention faites attention Patrice Patrice ouais effectivement je suis avec je suis avec avec Suzanne Chambay Suzanne Chambay qui est dans boulevard de la liberté on est dans largement dans le dernier kilomètre elle va bien évidemment ça de juger cette victoire elle est passée au 20ème kilomètre en 1h04 et 30 secondes tout à l'heure j'ai fait un petit calcul rapide Margot Siraki était sur le pass de 1h09.15 et elle a encore la troisième position à l'heure actuelle dans 500 mètres vous allez voir débouler Suzanne qui est en train d'être applaudie par toute la foule des coureurs j'ai envie de dire amateurs voilà ce sont les belles images les anonymes les amateurs qui encouragent les élites on va accueillir dans quelques secondes la première athlète féminine on va suivre toujours la fin de course de Margot Siraki qui comme Valentin Gondouin est en train de faire une superbe course elle était en 3ème position elle était remontée sur une athlète kenyane Viola Chappengeno en 3ème position ouais tout à fait Patrice Viola Chappengeno elle a pris un véritable éclat alors connaissant l'athlète et le record qu'elle a je pense qu'elle n'a pas présumé de ses forces parce que Margot est sur les bases inférieures à 1h10 Viola un record à 1h10 je pense clairement que c'était un jour sans pour Viola et Margot vole aujourd'hui dans les rues de Lille elle vole dans les rues de Lille alors qu'on voit au ralenti l'image l'arrivée de Valentin Gondouin 1h01 vous l'avez entendu au micro il aimerait bien faire juste en dessous de l'heure 1 c'est pas grand chose une seconde deux secondes mais c'est important psychologiquement quand on descend sous l'heure 1 deux courses c'est une performance on va retrouver Ludo peut-être dans quelques instants ici avec moi sur l'une d'arrivée on va essayer de prendre aussi les impressions de Thomas Deleu Johan avec toi oui Patrice elle arrive je reviens en moto je la laisse et je te laisse commenter son arrivée pour Suzanne Schembaï Suzanne Schembaï voilà que vous apercevez en bout de ligne droite amis spectateurs comme vous l'avez fait pour les garçons c'est à vous de jouer allez levez-moi les bras c'est parti 100 mètres encore et un chrono un beau chrono à la clé avec un chrono aux alentours d'1h08 pour celle qui va remporter ce semi-marathon elle est kenyane Suzanne Schembaï les bras levés 1h08.03 pour le chrono officieux bien sûr Suzanne Schembaï qui aura survolé la course qui aura mené pratiquement de bout en bout l'épreuve et qui signe un excellent chrono pour cet athlète qui découvre le semi-marathon ça arrive toujours vous le voyez avec des coureurs qui profite aujourd'hui de ce magnifique parcours pour aller chercher un chrono on vous le disait on va suivre de près l'arrivée et compléter le podium féminin on est toujours sur des bases d'1h09 sur la ligne d'arrivée allez on aimerait vous voir Dylan Voth voilà qui en termite l'athlète belge avec un bon chrono Pierre Van Cullen également et on attend bien sûr l'arrivée des féminines effectivement Patrice avec voilà on se retrouve sur la ligne d'arrivée avec les autres féminines qui vont en découdre et qui voilà la deuxième féminine elle est là juste derrière ce groupe voilà il s'agit de Sheila Shelangat deuxième féminine elle est kenyane voilà Sheila Shelangat et regardez Margot Siraki la première française qui va terminer dans un très bon chrono également moins de 1h10 Ludo incroyable quelle performance elle a même sauté sur la ligne d'arrivée tellement elle est heureuse d'avoir fait ce chrono de moins 1h10 ah ouais parce que là c'est un record personnel non pas battu mais pulvérisé 1h11.01 et là moins moins d'1h10 Margot qui qui est radieuse voilà Margot qu'on aura au micro dans quelques instants évidemment pour ses premières impressions mais en tous les cas elle est heureuse ici sur la ligne d'arrivée on arrive déjà qu'elle est masque c'est parce qu'on va la tirer qu'elle a un peu ça oui c'est parce que carrément de se retrouver sur le podium avec le podium complet dans la course féminine avec la 4ème place de Viola Sheppenguedo qui a longtemps été 3ème et qui a eu quelques difficultés dans la dernière partie de la course puisque c'est Margot qui est revenu prendre la 3ème place Allez on va interviewer Margot Margot viens me voir ici alors elle est encore en train évidemment de récupérer Margot tiens viens ici alors Margot moins d'1h10 évidemment tu voulais faire forcément un gros chrono ce matin t'es heureuse aujourd'hui ? oui oui très très heureuse après j'ai fait une grosse prépa malheureusement le marathon il s'est mal passé du coup ça m'a fait mal au coeur et j'aurais voulu montrer le travail que j'ai fait cet hiver et ça fait 2 ans que je vais faire 1h10 ça sort pas à Séville j'ai dû faire le semi aller au marathon et un peu plus vite à la fin d'où que je fasse de 1h11 à 1h09 parce que la fois dernière j'ai fait un semi puis l'après-midi j'avais fait un gros 10 donc là enfin quand je le fais à fond ça fait plaisir mais surtout je remercie le 2h10 de la fin 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 de toi alors je pars soit sur 5000 soit sur dix mille je j'attends rien de savoir ce que je veux faire effectivement voilà bon voilà on peut la féliciter évidemment bravo margot on te retrouvera sur le podium dans quelques minutes bien sûr je voulais remercier jean-pierre wartel pour l'organisation aussi voilà effectivement margot donc qui a été longtemps licencié dans la région et qui est maintenant licencié à pays de fontainebleau et voilà qui a réalisé une très grosse performance ce matin voilà on restera une arrivée merci d'où pour l'interview de margot siraki baquet qui est pas heureuse mais elle est elle est extrêmement contente de sa paire depuis le temps qu'elle cherchait à faire moins d'une heure dix alors il ya parfois des chronos qu'on a dans les jambes il faut les réaliser le jour j et c'est ce qu'elle a fait ouais effectivement et puis comme elle le disait après bon on va voir pour la suite de la saison mais là elle a quand même bien géré avec tout son staff comme elle l'a rappelé parce que c'est important tous ces athlètes évidemment ils ont tout un staff médical aussi pour évidemment se permettre de se régénérer quand on fait des grosses performances et puis le championnat de france de croce qui était quand même un peu boueux patrice effectivement ça devait faire mal aux jambes quand même ouais c'est c'est un autre style c'est un autre effort chez les féminines c'est huit kilomètres d'effort un peu plus du kilomètre d'effort dans la boue et le parcours était très boueux la semaine dernière dans le tarn c'était un ancien site minier et donc margot a été capable sur sur un m hiver d'enchaîner une préparation foncière marathon même si elle n'est pas allé au bout de celui de ses villes d'aller chercher un titre de championne de france de croce court en retravaillant sa vitesse et d'en profiter pour aller associer les deux j'allais dire la vitesse et puis le foncier pour aller chercher un énorme chrono à moins d'une heure dix alors on va vérifier dans les stats mais au niveau français dans les perfs tout temps ça doit la faire rentrer largement dans dans le top 10 tout temps français sur la distance patrice et ludo j'ai avec moi laetitia blenven la deuxième française la brestoise la brestoise tout à fait on va pas lui dire que c'est un temps de brest qu'on a ici mais elle va nous dire pas loin laetitia l'année dernière troisième la semaine dernière troisième sur le championnat de france de croce l'on c'était une première pour toi aujourd'hui c'est une première sur ce mi-marathon une un temps inférieur en une heure 13 et 30 secondes on va dire que c'est huit jours pour toi exceptionnel oui c'est une semaine extraordinaire là je venais pour prendre du plaisir pour voir ce que ça pouvait donner j'ai pris énormément de plaisir même si ça reste une distance où il faut avoir beaucoup beaucoup d'humilité et attendre là voilà j'ai pris un peu mes marques pour ensuite espérer aller chercher mieux mais c'est déjà un super chrono le record de bretagne est à 1h à 1h13 20 je fais 1h13 26 bon ce sera que partie remise mais c'est un super chrono ouais effectivement tu es à quelques secondes du record de bretagne nul doute qu'il devrait tomber dans les prochaines semaines prochain mois parce que quel est ton programme pour la suite de la saison bah là c'est une grosse saison hivernale du coup là on va s'arrêter et on va faire prendre quelques jours de repos pour après certainement repartir sur du dix mille cinq milles sur piste et je vais refaire de la route je pense du 10 km et du semi je me suis mise vraiment vraiment à la route cette année donc donc on je pense que j'ai des choses à encore essayer à encore découvrir effectivement c'est de la découverte et alors j'ai suivi tout à l'heure avec patrice et ludovic la course je me t'ai décroché de la tête de course pour regarder un peu comment tu allais il y avait l'athlète belge aussi juliette est derrière toi qui revenait dans ton groupe tu étais je pense à calier avant je t'ai vu toute la course avec qui il te parlait vous paraissiez facile et vous reveniez de groupe en groupe vous faisiez péter les gens derrière c'est quand même beau à voir comment tu te sentais est ce que tu as pas eu peur d'être parti un poil trop vite parce que forcément quand on revient sur les groupes on se dit ou là est ce que je vais pas lâcher un moment donné c'est sûr après je suis partie sur 3 28 au kilo je devais partir sur 3 30 du coup moi comme disait de tamponner je passe en 34 40 je crois ou 10 km je me sentais bien après c'est dans le mini sous bois là où j'ai un peu perdu la citadelle et c'est bien parce qu'il y avait mon entraîneur qui était à côté de moi qui me disait de relancer etc juliette je la connaissais parce que c'est grâce à elle et avec elle que j'ai fait ma première médaille sur dix mille donc on se connaît un peu donc je savais que voilà c'était une fille sur qui je pouvais m'appuyer aussi d'ailleurs elle m'a encouragé quand elle m'a doublé donc c'est plutôt chouette voilà on peut l'applaudir bien fort laetitia blenveine la brestoise merci à toi laetitia merci yoann merci laetitia pour cette interview à chaud excellente saison également pour la sociétaire du stade brestois on est sur le podium on va pouvoir lancer dans quelques petites secondes le protocole en compagnie de philippe lamblin et jean pierre ouattel des élus qui nous aurons joué arnaud eland premier adjoint à la ville de lille qui est à nos côtés on lui donnera la parole dans quelques instants avec antoine silali vice président de la région des hauts de france en charge des sports de la jeunesse et de la vie associative qui n'est pas loin eric skironka vice président de la mêle qui est à nos côtés également et on n'oubliera pas françois xavier cadar pour le département du nord et son beau carpe podium qui nous accueille comme chaque année à lille dans de nombreuses manifestations sportives de de la de la région et et on n'oubliera pas non plus je voulais dire que ça n'est pas son carpe podium non plus mais c'est le carpe podium du département évidemment et en tout cas on on va pouvoir accueillir dans quelques instants les podiums des meilleurs coureurs les trois premiers hommes femmes les trois premiers français et les trois premiers régionaux on a le temps le le top pour lancer le 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 protocole les les parapluies sont sortis mais ça n'a pas changé le résultat j'allais dire parce que les performances sont au rendez vous les coureurs peuvent courir vite même si le le sol est un peu humide ce matin et puis on a encore jean-pierre à vous donner la parole regardez ces coureurs ces anonymes qui passent devant nous est ce que vous allez bien amis coureurs fait tout un petit signe tout va bien si ça va vous levez les bras et nous on vous applaudit et on vous encourage à l'effet du bruit pour les coureurs qui passent devant nous allez oui alors avant de commencer la remise récompense ce qui était fantastique c'est que les premiers participants ont rattrapé les coureurs à quatre kilomètres de l'arrivée et pendant quatre kilomètres c'est des encouragements incessants c'est vraiment une vraie une vraie liesse populaire je vais te laisser attaquer le temps protocolaire je vais récupérer les résultats et on remet la récompense après les interventions des différentes personnalités voilà on va commencer cela sans tarder parce que ça n'est pas terminé on aura encore bien sûr le cinq kilomètres qui partira à 11h15 et le 10 km resté pour le 10 km resté vous allez avoir du spectacle comme on a eu un certain jimmy graissier revient de stage ça va aller vite ludo ce sera à 12h15 allez lui effectivement avec donc le point d'orgue évidemment il se dit kilomètres qui partira à 12h15 comme tu l'as dit avec jimmy qui nous fait le grand plaisir évidemment de d'être aujourd'hui parmi nous voilà la météo va s'améliorer au fil de la matinée soyez en certains on l'a commandé on l'a eu de la pluie un petit peu plus vite que prévu floriane a tout bien préparé sauf ça elle n'a pas pu maîtriser donc il faut bien qu'il ait quand même quelque chose à dire aujourd'hui parce que sinon tout est parfait évidemment et puis donc voilà tous ces coureurs qui sont en train de repasser pour eux leur deuxième boucle ceux qui arrivent pour l'arrivée et ceux qui sont en train de terminer aussi le premier passage donc voilà tout est bien dans cette organisation et on est sur le podium on attend évidemment les résultats dans quelques-uns sans patrice voilà le temps que les résultats arrivent on va avoir le le temps de d'échanger avec les les élus de prendre la parole on va commencer par arnaud des landes premier radjoint à la ville de lille martine au bruit encore avec nous il ya quelques instants elle était au départ ce matin l'île et le semi marathon le marathon c'est une longue histoire d'amour on remonte à à la braderie on a ensuite on a ensuite eu les courses sur le grand boulevard on est revenu depuis trois ans dans le centre ville c'est une belle histoire en tout cas et les coureurs répondent très nombreux encore aujourd'hui un formidable succès populaire en tout cas voilà 8000 pour le semi marathon 5000 pour les autres courses on est très heureux d'avoir une telle un tel engouement sur les courses du semi marathon heureux d'avoir dans l'île à nouveau cette épreuve depuis trois ans on l'a dit alors pas de pas de record aujourd'hui mais le temps ne permettait pas forcément mais en tout cas toujours une belle ambiance une belle performance et les athlètes africains ont nous encore fait plaisir nous ont fait rêver sur leur capacité à apporter cette course donc d'être très très heureux et encore une fois vivement l'année prochaine finalement pour le prochain semi marathon à l'île dans les mêmes conditions dans l'île voilà c'est un vrai bonheur pour nous voilà merci arnaud des landes alors un record on a battu un quand même aujourd'hui celui du nombre de participants on a commencé à deux ans trois ans à 4000 puis 9000 l'année 12000 ça aurait pu être beaucoup plus il y a deux mois ça fait depuis deux mois on n'a plus de dossard à retirer ça pourrait être 15000 plus on va revenir sur des chiffres qu'on a connu à l'époque de la braderie au mois de septembre merci beaucoup pour ces quelques mots Antoine silali est à ma droite vice-président à la région des hauts de france en charge des sports de la jeunesse et de la vie associative un petit mot sur votre présence aujourd'hui c'est une première en tant qu'élu aujourd'hui c'est un peu votre baptême tout à fait quel baptême parce que c'est une course extraordinaire c'est un événement magnifique et je remercie vraiment la ligue pour organiser un événement d'une telle ampleur parce que vous savez le sport c'est le sport professionnel c'est le sport de haut niveau et cet événement il répond mais c'est aussi le sport amateur et je connais pas d'autres disciplines on à la fois des amateurs des grands champions qui courent ensemble qui courent autour de très belles valeurs alors cet événement il fait rayonner le sport il fait rayonner aussi toutes les valeurs du sport alors bravo à l'organisation et à l'année prochaine alors merci merci à vous on a des petites surprises on a des petites infos nous forcément off philippe on a un anniversaire aujourd'hui oui alors monsieur vice-président c'est le plus jeune du monde un 30 ans il ya trois jours alors il m'a fait une propre 33 c'est encore c'est pareil il nous a fait une promesse l'année prochaine il vient courir alors au nom de toute l'organisation petit cadeau faut le mettre tout de suite mon vieux obligé voilà la casquette des jeux olympiques parce que la région et d'autres voilà et j'en profite aussi mais merci beaucoup pour remercier vous pouvez l'applaudir s'il n'y avait pas les services municipaux qui depuis des jours et des jours soit ils sont tous là ils sont en jaune et ben jamais on aurait pu faire courir 13000 personnes aujourd'hui à bientôt voilà merci philippe lamblin oui ludo président et quand florian a le sourire c'est que ça se passe bien parce que sinon normalement elle est un petit peu plus tendue que ça donc c'est parfait voilà des coureurs encore patrice on est à 1h24 seulement depuis l'arrivée donc des coureurs qui sont déjà en effectivement en train d'arriver et on enchaîne avec le protocole allez on termine ce temps protocolaire avec les prises de parole est ce qu'ils auront qu'un vice-président de la mêle la mêle qui vibre au rythme des événements sportifs de haut niveau le rugby c'était récemment les jeux olympiques évidemment par le roi basket en balle et aujourd'hui on court dans les rues de l'île alors on court aujourd'hui dans les rues de l'île et puis l'ensemble des partenaires on est là sur le beau carpeau podium du département du nord ensemble pour cette belle organisation et puis on attend aussi la finale de la coupe de france le 25 mai voilà le grand départ de tours en 2025 on enchaîne l'ensemble des événements un grand chapeau à tous les bénévoles qui qui arrivent à faire que cet événement soit un événement incroyable merci beaucoup merci iris qui ronca la mêle qui nous fait vibrer il faut tenir le rythme avec le département et françois-xavier cadard ça fonctionne vice-président département charge des sports aussi françois-xavier on se voit régulièrement sur de beaux événements s'en est encore un aujourd'hui on vibre le sport fait vibrer c'est la passion on se voit à l'île on doit ce que là on se voit sur beaucoup de territoires et quelle fierté en tout cas que les quatre collectivités soient aujourd'hui partenaires on a la région on a la ville de l'île on a la métropole européenne de l'île et on a le département qui est également présent notre objectif c'est pas de rentrer en concurrence et vraiment d'être sur un partenariat pour faire voilà briller nos territoires faire en sorte que on puisse porter de telles manifestations on a ici un exemple formidable il ya le marathon du louvre qui qui approche il ya un certain nombre de manifestations comportent et on est très fiers que les collectivités en tout cas puissent apporter leur soutien aux organisations encore bravo à l'ensemble des bénévoles bravo voilà et on peut imaginer les quatre collectivités représentées avec les élus au coeur du peloton sur l'une des distances au choix on peut l'envisager ou pas françois-xavier je serai pas forcément le premier mais d'accord antoine bien m'y mettre c'est envisageable eric alors il sera pas forcément le premier je serai forcément le dernier mais on peut on peut l'envisager voilà et je termine arnaud je vous appelle par vos prénoms parce qu'on parle de course on parle de groupe je sais pas le 5 peut-être le 5 peut-être juste on leur retient bon merci en tout cas applaudissements à l'attention des collectivités territoriales qui accompagnent les organisateurs sans eux rien ne se fait leur présence est est forcément indispensable aux côtés de la ligue voilà dans quelques secondes les résultats sont arrivés on va pouvoir lancer le le protocole c'est le podium hommes femmes du classement scratch d'abord voilà on va attaquer avec les trois premiers hommes ils sont ici on fait l'enfant chacun Allez, cérémonie protocolaire, remise des récompenses. On va commencer par le podium masculin. Vainqueur de ce semi-marathon, il n'est pas descendu sous l'heure de course. Peu importe, aujourd'hui les conditions ont été un peu humides. 1h43, il nous vient de l'Ouganda. 2ème, à quelques petites secondes, 1h47, il est Kenyan Richard Yator Kibouyan. 3ème, moins d'une heure, une également, 1h49, il avait un maillot bleu pendant la course. On l'a repéré parce qu'il a animé la fin de course. Il termine 3ème aujourd'hui. Samuel Kibet. Allez, la photo avec ce podium. Juste un petit mot avec le vainqueur. Ezekiel Moutaï, Ezekiel, how are you ? How do you feel ? I'm fine, sir. It's a good race for you today ? Yeah, yeah, yeah. It was too hard to win today ? It was not expecting. It is my water's grace. Voilà, alors content d'avoir gagné aujourd'hui, il était plus forte, très content d'avoir participé et d'avoir emporté ce semi-marathon. Applaudissements pour le podium masculin, mesdames et messieurs. Applaudissements pour le podium masculin, mesdames et messieurs. Thank you very much. Merci beaucoup. Voilà, et pour accompagner ce podium, nous allons appeler les trois premiers Français. Avec celui qui remporte, chez les Français en tout cas, il réalise 1h0059 centième, Valentin Gandouin. Allez, attendez un applaudissement pour Valentin. Il a cherché moins d'une heure une, 1h0059. Il termine quatrième de la course. Le deuxième, 1h01min, et 51 secondes, Emmanuel Rudolf Lévis. Et le troisième, 1h02min, et 6 secondes, Benjamin Schocker. Alors, vous avez là, quelques-uns des tout meilleurs Français, c'était réellement un championnat de France aujourd'hui à Lille. Ils ont tous, dans leur catégorie, dans leur distance respective, des titres de champions de France. Ils sont tous les trois internationaux, et aujourd'hui, ils nous ont livré, au cœur de la course, une très belle bataille. Oui, une très belle bataille. Allez, juste un petit mot avec Valentin. Tout à l'heure, tu voulais absolument moins d'une heure une. C'est fait. Oui, c'est un soulagement d'avoir entendu le 1h0059. Donc, vraiment, c'est une course réussie et je suis vraiment très content aujourd'hui. Bon, super. Emmanuel, ça a été aussi une course peut-être un peu compliquée. J'ai entendu tout à l'heure un problème de pneus. Non, c'était Benjamin. C'est Benjamin. Mais oui, c'était quand même une belle course. Il ne manquait pas grand-chose pour faire un très, très beau chrono, mais voilà, on s'est bien relayé avec Benjamin et on a fait de notre mieux. Bon, parfait. Benjamin, jeune papa, on m'a dit, c'est ça ? Oui, le petit, il a quatre mois, donc c'est vrai que ça change beaucoup de choses à l'entraînement et à la vie de tous les jours, mais c'est que du bonheur. Bravo, on peut encore les applaudir, mesdames, messieurs, le polyhomme des hommes français. Merci. Et on va appeler les trois premiers régionaux Patrice, maintenant. C'est Achille Thomas et Marc Fernandes. Podium régional, les trois premiers régionaux avec les hommes d'abord. On va commencer par le premier coureur régional, ACV1, Achille Bogart. 1h04, 48. Deuxième régionale, record personnel, évidemment, il va avoir un large sourire. 1h05 et 27 secondes du club d'Aluvin. Allez, Thomas Deleu. Et enfin, on va compléter ce podium avec la belle troisième place. Il vient aussi du cross-country la semaine dernière dans la boue. Il avait pris la deuxième place avec son club par équipe sur le cross-cours. Les coureurs de fond du Cato, 1h06, 15, Marc Fernandes. Un mot rapidement avec ce beau podium. Achille, un petit mot sur cette course et ce chrono. Ça s'est très bien passé. Il y avait un super groupe. Il a plu et dans la citadale, c'était un peu compliqué. Il fallait relancer. Mais c'est solide pour un premier semi-marathon. C'est sympa, on prend. C'est pas mal. 1h48, tu espérais ce temps-là ce matin en venant ? Franchement, non. Parce que la semaine dernière, j'ai fait les France de cross et je me suis fait exploser. Du coup, je pensais faire un petit 1h06, quelque chose comme ça. J'étais étonné pendant la course. Du coup, bénef. Tout bénef. Voilà, applaudissements encore pour Achille. Thomas a génié un large sourire parce que ce chrono-là, il fait vraiment plaisir. Oui, ça faisait un moment que je l'attendais. Comme le chrono sur D-Born il y a 2-3 mois, je courais après depuis une bonne dizaine d'années. Là, ça y est, je bats mon record d'une minute dix aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'était moins d'une heure 5.30. Je pense que je les ai faits. En tout cas, j'ai serré les dents. Le groupe allait un petit peu vite pour moi. Mais je me suis retourné. Je dis, il n'y a personne derrière. Donc, il fallait s'accrocher. C'est ce que j'ai fait. Au 15e, ça devient dur. C'est normal. Et à la fin, j'ai serré les dents pour faire mon record. Voilà, record personnel. Applaudissements pour Thomas Deleu. Allez, Marc. Comme on l'a dit à l'instant, beaucoup de cohorts qui sont passés du cross-country la semaine dernière à la route. Et c'est plutôt bénéfique. Oui, moi, je suis sur le cross-cours avec mon équipe. Et c'est vrai que ça m'a bien débridé pour le semi. 1h06.15 ? 1h06.15, oui, c'est ça. Record personnel ? Record perso. J'étais venu pour une Suisse 30 environ. Donc, c'est bien. Voilà, c'est fait. Il y en aura pas mal des records personnels aujourd'hui, je crois. Applaudissements. C'est le podium régional. Le podium des trois meilleurs coureurs de la région. Bravo, les garçons. Bravo. Et on va pouvoir passer Patrice aux féminines cette fois. Non, je n'ai pas là. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Aller dans quelques... quelques dizaines de minutes, souffle. accompagner les coureurs, les coureurs... les coureurs... boulevard des coureurs... coureurs... les rues de l'île, coureurs... en dessous des coureurs... en dessous des coureurs... en dessous des coureurs... en dessous des deux heures de course. et... en dessous... 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 ... C'est parti. On va repartir sur la zone de départ du 5 km. Il est pratiquement 11h et à 11h30, on aura le départ du 5 km. Ludo, on se retrouve dans une minute. On fait la minute de folie pour passer sous les 2h et on te retrouve sur la ligne de départ du 5 km. Amis spectateurs, c'est à vous. On est à 1h59. Levez les bras, levez, 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 levez. Levez les parapluies. On est à moins de 2h. C'est parti, c'est à vous. Allez, du bruit. Encore, allez. Allez, levez encore. Moins de 2h. C'est faisable, c'est jouable. C'est maintenant avec vous. Allez, encore 30 secondes. Ensemble. Allez. Allez. Encore. 1h59.45. Ça va le faire. Moins de 2h. C'est maintenant avec vous. Allez, c'est fait. 2h de cours. C'est fait. Bravo à ceux qui franchisent la ligne maintenant. Et on reste là, bien sûr, pour accompagner ceux qui sont encore sur le parcours. Merci, amis spectateurs. On vous retrouve dans quelques minutes. On relancera une petite minute de folie pour 2h15, par exemple. Ça serait pas mal. Allez, on re... On re-baisse en température. Sous-titrage Société Radio-Canada